Une étudiante présente un exposé en sous-vêtements pour dénoncer un professeur. En voilà une étudiante courageuse. Leticia Chey, élève à la Cornell University, a présenté son exposé d'une manière un peu particulière puisqu'elle était en sous-vêtements. La jeune femme a expliqué que son geste était un geste de contestation envers un professeur qui avait fait une remarque sur sa manière de s'habiller. La jeune femme a voulu s'élever contre les croyances oppressives et la discrimination. Cela s'est passé quelques jours après qu'elle ait eu une dispute avec l'un de ses professeurs Roboka Magor qui lui avait fait des remarques et déplacé sur sa manière de s'habiller, « C'est vraiment ce que tu comptes porter ? » Dans un post Facebook, qui n'est plus accessible, Leticia Chey explique. Je portais une chemise bleue à manches longues et un short à trous. Elle, une femme blanche, a continué à me dire, « Ton short est trop court. » La professeure lui a même demandé, « Qu'est-ce que ta mère en pense ? » Ce à quoi la jeune femme a répondu, « Ma mère est professeure en études féministes, de genre et de sexualité. » Elle a consacré sa vie à ce que les personnes de tous les genres s'assument. Donc je pense que ma mère n'aurait rien à dire sur mon short. L'étudiante, âgée de dix-huit ans, a poussé les autres étudiants à se déshabiller comme elle et a été suivie par vingt-huit élèves sur quarante-quatre. Interrogée par Thesne, la professeure a expliqué par Maille, « Je ne dis pas à mes élèves quoi porter et je ne définis pas pour eux ce qui constitue une tenue appropriée. Je leur demande de réfléchir par eux-mêmes et de prendre leur propre décision. »